Salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne de Soussaï Carpe. J'espère que vous allez bien, moi ça va également. Alors cette vidéo, elle a pour but de... de vous annoncer la naissance d'une marque. Donc, vous êtes maintenant, je pense, au courant que j'ai envie de développer autour de la pêche, notamment la pêche de la carte, peut-être un peu le silure aussi. On verra à l'avenir, ça va prendre un petit peu de temps, mais voilà. Et donc, je vous avais parlé un petit peu une fois de détecteurs de touches, donc mes détecteurs de touches que vous avez pu voir dans les vidéos précédentes, des détecteurs que j'ai depuis 3 ou 4 ans à peu près. Donc ces détecteurs, en fait, je les ai commandés en France il y a 3-4 ans. J'en suis très satisfait, je n'ai aucun souci avec. Donc c'est ceux-là. J'ai donc 4 détecteurs avec la centrale, des petits snack bars qu'il y a ici qui viennent se greffer sur le détecteur. Et le tout dans un coffret est livré avec les piles. Moi, ce coffret-là, en fait, je l'ai acheté 245 euros à l'époque. Entre-temps, j'ai démonté les détecteurs. J'ai retrouvé le fournisseur, vraiment le fabricant de ces mêmes détecteurs. J'ai réussi à me mettre en contact avec ce fournisseur. On a bien discuté tout ça et on est toujours en discussion d'ailleurs. Et donc, après négociation, ça va me permettre de les revendre, en fait, au prix d'entre 130 et 140 euros le coffret. Avec les piles, tout pareil. Donc là, pour le coup, ce n'est pas quelque chose que je fabrique. C'est vraiment juste quelque chose que je distribue. Mais j'avais à cœur de le faire parce que j'en suis vraiment très satisfait de ces détecteurs. Je trouve que pour le prix et la qualité du produit, on est vraiment dans un super rapport. A l'heure actuelle, on nous vend plein de choses. Moi, j'en ai eu d'autres, des détecteurs. Bon, voilà. On ne peut pas dire que ça a été un succès jusque-là pour moi, pour ce que j'ai pris. Alors, si vous commencez à entrer dans le très haut de gamme, le très haut de gamme de chez Fox ou alors du Delkim ou du Karp Sonder, vous n'allez pas être déçus. Mais par contre, voilà, c'est le portefeuille qui souffre un petit peu. Maintenant, pour ceux qui souhaitent avoir quelque chose de robuste avec un bon rapport qualité-prix, moi, je vous propose ça. Donc, j'ai fait ma petite note pour vous les présenter parce que j'avais promis que je les présenterais en détail. Donc, en fait, le détecteur, il est... Voilà, il se présente comme ça avec le petit haut-parleur un petit peu design ici. Comme dit Augustin, pourquoi il y a un CD dessus ? Avec volume, tonalité, mode nuit et la sensibilité. Ici, on a la molette de comment... La molette de détection et les petits snack bars, donc, qui viennent se rajouter dessus. Voilà, ça, c'est pas mal. Le seul regret que j'ai, c'est qu'on ne peut pas les laisser dessus dans la boîte. J'aurais bien aimé. Donc, voilà, on a les petits snack bars, voilà, qui protègent bien la canne en cas de départ latéral ou choses comme ça. Un autre point important, je trouve, par rapport... Moi, c'est par rapport à mon expérience de ce que j'ai eu sur mes détecteurs puisque j'en ai notamment un qui est au fond de la vilaine en ce moment, au fond de la rivière. Et deux sur un lot de 4, j'en ai deux qui ont cassé dessous aussi. C'est une marque assez connue, très connue même. Peu importe, on ne va pas diviner les autres. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'ils avaient une base plastique qui remontait comme ça. Ceux-ci sont... La partie inox est bien intégrée dans... Vraiment dans la masse. Donc, pour le casser, là, il faudrait vraiment y aller. Surtout que moi, là, pour vous les présenter, je les ai remis dans leur coffret. Mais sinon, je laisse toujours le pic dessus et puis je les mets dans mon fourreau individuel. Comme ça, quand je pars avec mon fourreau, j'ai tout. Donc, ça veut dire que, voilà, il y a des contraintes quand même dessus qui font qu'ils auraient pu casser il y a bien longtemps. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Ça tient la route. Il y a une petite prise jack, là. C'est du 2,5 mm. C'est le standard. Un petit interrupteur on-off ici. Voilà. Que je trouve très pratique plutôt que des boutons où il faut rester appuyé dessus parce qu'on ne sait jamais trop si... Bah, si on l'a éteint, si on ne l'a pas éteint. Et puis, on ne sait jamais trop non plus si ça... Voilà, j'ai peur qu'il y ait une consommation de piles qui se fasse malgré tout avec ces boutons-là. Là, on est sur un vrai interrupteur. Ça, voilà, ça coupe, ça coupe. Donc, on protège les piles. La consommation de piles. Bon, là, ils mettent un petit... Un petit... Un petit papier autocollant. Bon, ça, ils auraient pu s'en passer parce que... Ou alors le faire plastifier parce qu'il ne tient pas. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est juste pour dire, tiens, celui-ci, par exemple, c'est le jaune. Enfin, jaune orangé. Voilà. Un truc que j'aime bien aussi, c'est les piles. Contrairement à beaucoup de détecteurs où on est sur des piles rectangulaires 9V, là, on est sur de la pile 3A en 1,5V. Des piles qu'on retrouve souvent dans les langues frontales et tout ça, qui sont finalement... Comme la centrale a les mêmes piles, ma frontale, moi, elle a les mêmes piles. Il suffit d'acheter des lots de piles comme ça. Et puis, au moins, il n'y a pas besoin d'en avoir plusieurs sortes. Là, les piles vertes que vous voyez, c'est des piles qui sont fournies avec. Donc, au bout de 3-4 ans, il y en a un, j'ai dû changer les piles. Mais là, en l'occurrence, je n'ai pas eu à les changer. Il y a un petit joint à tout le tour pour l'étanchéité. Moi, je stocke après des piles comme ça. Celles-ci, c'est des piles qui viennent de chez Action, qui ne coûtent pas très très cher. Je crois que c'est 1,75€ les 12 piles, un truc comme ça. Donc, vous voyez, ce n'est pas une fortune. Donc, je me suis fait une petite note pour que la vidéo soit précise. Donc, on a ce fameux interrupteur on-off. Voilà, on a 7 niveaux de volume plus un mode silence. On a la détection en touche-retour. Alors, beaucoup l'ont, mais il y en a qui ne l'ont pas non plus. Et moi, je trouve ça génial pour une bonne raison. C'est que la nuit, si j'entends... Je sais qu'il y a un accident. Non, je t'ai que... Non, ça veut dire que je sais que j'ai une brème au bout. Donc, quand ça fait la sirène, comme ça... On sait bien, c'est l'écureuil qui est en train de monter, descendre. Et voilà, il n'y a pas besoin de sortir pieds nus parce qu'on n'a pas le temps de mettre les chaussures, parce qu'on est trop pressé. On sait que c'est une brème, quoi. Par contre, si... Là, par contre... Donc, voilà. Donc, en volume, on a 7 niveaux. Donc... Voilà. Il y a un mode silence, qui peut être intéressant si on veut être discret au bord de l'eau. Avec deux LED, une blanche et la LED de couleur. Donc, ici, on a un jaune, on a un bleu, un vert et un rouge. Donc, les deux LED clignotent lors de la touche. Ensuite, la blanche s'éteint et celle-ci reste allumée 15 secondes environ pour que ça laisse le temps de voir quelle canne a sonné. Voilà. Ensuite, en tonalité, on a 8 tonalités différentes. Voilà, pour la tonalité, on a un mode nuit. Donc, quand on appuie sur le L, tac, on a, vous voyez, je vais faire le noir, on a deux petites LED de chaque côté de la molette qui viennent éclairer, en fait, cette fameuse molette. Et moi, je n'ai jamais été fan des modes nuit parce que sur certains, c'est les LED qui s'allument. Et je trouve ça dérangeant parce que je trouve ça trop lumineux, en fait, en nuit. Depuis que j'ai ces détecteurs-là, j'aime bien mettre le mode nuit parce que je le trouve très discret. Et voilà, je trouve que c'est vraiment juste pour repérer l'endroit sans être trop violent. Et on a le bouton de sensibilité. Donc, le bouton de sensibilité, on a 5 niveaux, en fait. Le nombre de bips correspond au niveau. Donc là, en niveau 5, on a, je crois, c'est 2 cm à peu près de tiré de fil avant d'avoir un premier bip. Vous voyez ? Donc ça, c'est vraiment en cas où il y a, voilà, du vent, enfin, des choses qui font que ça bip sans arrêt ou c'est assez pénible, ça empêche de dormir. Si on revient sur le premier mode, enfin, sur la sensibilité 1, niveau 1. Voilà. 2. 3. 4. 5. Voilà. Et 1. Bon, moi, très souvent, je suis en 1. Dès que je commence à avoir des bips à tempestif et tout, je passe en 2. Parfois en 3, mais je vais rarement au-delà. Mais bon, on a ça en plus, quoi. Bon, c'est sûr, on n'est pas sur les DEDKIM avec leur 35453 niveau de sensibilité. Mais je pense que ce n'est pas vraiment très utile, clairement. Donc voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non ? Donc on a la centrale avec. La centrale, tiens, on va changer de détecteur pour changer de couleur. Donc, pareil, je peux lui mettre les petits sting bars dessus. Donc là, on est sur le vert, couleur de l'espoir. Et oui, moi, j'ai mes petits trucs comme ça. Le rouge, c'est gros presson. Le vert, c'est couleur de l'espoir. Voilà. Donc là, on est sur le vert. La centrale. Donc ici, on a la centrale qui a un appareil, même style de bouton on-off, type switch. Là, pareil, le soft touch. Je ne vous ai pas parlé de ça, mais bon, c'est l'accessoire. Mais j'aime bien le toucher, en fait, ce toucher un petit peu adhérent. On retrouve le volume. Avec également le mode silence. Si on veut être en mode silence. Je peux mettre aussi le détecteur en mode silence également. Comme ça, on a tout en mode silence. Si je viens appuyer sur ce petit bouton-là, c'est vibreur. Donc là, elle se contente d'illuminer et de vibrer. Donc, vous, peut-être que je peux vous le faire entendre, là. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu, mais elle est en mode vibreur. Hop. J'ai enlevé le mode vibreur. Ensuite, on a tonalité. Cinq niveaux, cinq tonalités différentes. Volume, on a, je ne sais plus. On va revenir à zéro. Voilà. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Sept niveaux, comme le détecteur. Et un mode silence. Elle est donnée pour 150, 200 mètres. Moi, je n'ai jamais eu de souci. Sauf si vraiment, il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de dénivelés. Là, on perd. Forcément, je pense que c'est un peu pour toutes les centrales pareil. Hors mille, peut-être le très, très haut de gamme, mais bon, c'est toujours pareil, quoi. On est sur des tarifs complètement différents. Mais autrement, en champ libre, 200 mètres, 150, 200 mètres. Et puis, après, avec des obstacles, ça dépend. Tout dépend des configurations du poste, quoi. Elle est équipée également de piles 3A. Donc, apparemment, ici, je les ai changées. Parce qu'à un moment, je m'en servais beaucoup de la centrale. Donc, elle a fini par me signaler. Parce qu'elle signale, en fait, quand il n'y a plus de piles. Elle fait des petits bips pour signaler qu'il y a un problème de piles. Donc, voilà. Hop. Il est allumé. Hop. Ah, elle a fini, elle. Donc, voilà. Et puis, un dernier truc, et pas des moindres, c'est qu'en fait, ces détecteurs-là, je peux les faire tomber dans l'eau. Alors, je ne vous le conseille pas, quand même. Ils ne sont pas faits pour. Là, ils ne sont pas faits pour. Ils n'ont pas été conçus non plus pour travailler sous l'eau, forcément. Mais en revanche, la carte électronique a été siliconée. Enfin, je ne sais pas si c'est du silicone, mais un type silicone ou une pâte transparente qui a été mise sur toute la carte électronique pour lui permettre, en fait, de ne pas entrer en court-circuit lors d'un contact avec de l'eau. Donc, là, immergé, il se remplit d'eau parce qu'il n'est pas 100% étanche comme du Carlsounder, c'est-à-dire que l'eau pénètre à l'intérieur. Mais l'essentiel, c'est que la carte électronique est protégée par une pâte, justement, qui lui permet de ne pas rentrer en court-circuit. Donc, je vais le ressortir. Je vais peut-être prendre un petit chipon. Je vais mettre de l'eau partout. Ça, ce n'est pas intelligent. Ce n'est pas grave. Je le vide. Alors, je ne vais pas vous mentir. J'avais commencé à faire une vidéo qui devait sortir et, en fait, je ne la trouvais pas géniale. Donc, je recommence. C'est le deuxième bain. Voilà. Je le sèche un peu. J'allume. Allez, je suis en mode silence. Voilà. Franchement, je suis assez bluffé quand même par rapport au... Enfin, le rapport qualité-prix. Vous savez que moi, je suis assez... Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis assez friand du rapport qualité-prix. Moi, c'est vraiment ça. qui prime pour moi, quoi. Et si je vous présente ces détecteurs-là, c'est que j'en suis convaincu, quoi. Après, donc, si jamais il tombe à l'eau, comme je viens de vous le présenter, je vous conseille quand même de l'ouvrir. Je vous conseille de l'ouvrir parce que l'eau a pénétré quand même à l'intérieur. Même si la carte est protégée, on ne sait jamais. Si on veut que ce soit durable, le mieux, c'est de l'ouvrir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir. Et comme ça, en même temps, je vais vous présenter la carte électronique que vous savez, ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, à tout de suite. Donc voilà. Ici, j'ai ouvert le détecteur pour lui permettre de sécher. On va pouvoir profiter de la situation pour que je vous montre. En fait, voyez, par exemple, ici, on voit une sorte de patte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer d'aller plus près si j'ai de la focalise. Il ne veut pas trop focaliser. Mais en fait, j'espère qu'à la caméra, ça va se voir. Mais en fait, vous avez une patte. Vous voyez, ça fait comme... On dirait que c'est trouble un peu. Et en fait, toute la carte électronique a été enduite d'une patte, en fait, qui permet d'éviter à l'eau. Lorsque l'eau pénètre, si elle venait faire contact, puisque vous savez que l'eau est conducteur de courant, si elle venait faire contact, en fait, au niveau des... de certaines bornes, ça créerait des courts-circuits qui pourraient être dommageables pour le détecteur. Là, en l'occurrence, on est protégé. Je trouve que c'est vraiment... c'est vraiment bien pensé. Et voilà. Donc, ici, on retrouve les trois toutes petites vis qui servent à fixer, en fait, la platine électronique pour pouvoir la sortir. Il faut faire juste un petit appui sur les LED par l'extérieur pour ensuite sortir la carte. Bon, ici, c'est sorti. C'est des petites pièces en haut qui servent à fixer les snack bars. On a quatre vis et on a deux grandes vis. Là, elles ne sont pas sorties. Elles sont juste là. C'est les deux plus grandes qui servent aussi à l'ouvrir et qui sont en partie hautes. Donc, le détecteur, en fait, moi, ce que je vais faire, je vais ici le... le comment... J'ai un compresseur, donc je vais le souffler un peu. Sinon, à la bouche, ça peut suffire. Et puis, éventuellement, le mettre dans... Moi, je ne vais pas faire ça, mais éventuellement, si vous souhaitez et que ça vous arrive, vous le mettez dans du... dans du riz, par exemple, pour absorber vraiment l'excédent d'eau. Sinon, déjà, rien qu'en soufflant avec votre bouche et puis peut-être un coup de compresseur, si vous avez... eh bien, ça roule, quoi. Ça le fait. Voilà, voilà. Donc, voilà la démonstration des détecteurs. Donc, je suis en pourparler pour mettre ma marque ici. Donc, je vous ai parlé que je créais une marque. Donc, ça va s'appeler Liberty Carp. Je n'ai pas choisi NSC parce que NSC, c'est quelque chose qu'on a créé il y a déjà peut-être 10 ans, je ne sais plus, avec des copains. Et donc, c'est propre à nous tous, quoi. Donc, je me suis dit, tiens, la chaîne peut s'appeler Nos Sousaï Carp. Mais la marque, voilà, j'ai choisi de faire un choix... un choix de marque, en fait, différent. Donc, pourquoi Liberty Carp ? Parce que liberté, c'est le mot qui caractérise tous mes choix de vie, en fait. J'ai fait le choix, en fait, de privilégier ma liberté et ça m'a amené, voilà, dans un parcours de vie qui est le mien à l'heure actuelle et qui me satisfait. Donc, liberté, c'est pareil. Liberté, quand on est au bord de l'eau, on se sent un peu libre. je vous mets d'ailleurs parce que le logo, c'est une libellule avec un fond avec des hermines, du noir et du blanc qui rappellent un peu le drapeau breton. Je ne suis pas un pro breton à afficher le drapeau partout. Je ne l'ai pas sur ma voiture. Voilà, quand je vais en camping, je ne le mets pas, je ne prend pas le drapeau comme certains, je ne renie pas pour autant mes origines et je me suis dit, tiens, ça peut être sympa de, voilà, de, ça peut être sympa de, 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 comment, d'utiliser le noir et le blanc, c'est déjà les couleurs de NSC. Ce sont des couleurs intemporelles et donc, je me suis dit, voilà, j'ai envie de partir là-dessus. La libellule, parce que la libellule, je trouve que ça, voilà, quand on pense à la libellule, on a tous l'image de cette libellule qui se pose sur notre bouchon ou sur le bout de la canne à pêche. Voilà, c'est, ça, c'est souvent au printemps, c'est, voilà, ça véhicule que du, que du bonheur. Voilà, donc, je vous mets d'ailleurs le petit logo. Voilà. Bon, après, je ne sais pas si ça va vous plaire, mais bon, moi, ça me plaît, c'est l'essentiel déjà. Et donc, ces détecteurs-là, en fait, ce coffret, ça va être le premier produit que je vais mettre à disposition puisque celui-ci, je fais simplement de l'achat-revente après avoir quand même bien étudié le produit et testé le produit. Sinon, je ne le mettrai pas en vente, je n'ai pas envie de, je n'ai pas envie de vendre de la MRDE. Et donc, j'ai commandé 15 coffrets. Donc là, à l'heure où je vous parle, il y a 15 coffrets qui sont en cours de route pour arriver ici. Et je vais les mettre à disposition dès que je les ai. En fait, je vais réouvrir mon site internet. Je vous mettrai, je vous le dirai dans une vidéo, je mettrai le lien dans la description, pas de cette vidéo, mais d'une, d'une future vidéo. et donc, il n'y aura pour débuter que ce produit-là. Donc, si vous souhaitez les acquérir, vous passez par le site internet et voilà. Pour débuter, parce que question de budget, en fait, je n'ai pas pu prendre plus de 15 coffrets. mais en l'occurrence, j'aimerais pouvoir en commander plus. Donc, le bénéfice que je pourrais faire sur la vente de ces produits-là sera réinvesti dans l'achat de nouveaux produits, dans le développement de nouveaux produits, là, ce coup-ci, de fabrication artisanale, on va dire, et en relation aussi, parce que j'ai des amis, un ami, enfin, une connaissance qui est une métallerie, une société assez relativement conséquente, avec du matériel, voilà, qui peut être en mesure de me produire des produits de qualité. j'ai eu plusieurs idées. Après, je n'ai pas forcément d'idées hyper innovantes, mais déjà, je pourrais faire des petits road pods, des choses comme ça. Il en existe plein, mais si je peux faire un road pod tout inox, par exemple, avec un rapport qualité-prix, voilà, au top, voilà, le but, moi, c'est de toute façon d'avoir des produits, on va essayer de faire du produit irréprochable. Après, au juste prix. Voilà, donc, je vous dis à plus et puis, bonne pêche.